Liberté, égalité, fraternité. Bravo ! En même temps que tu disais ça, tu l'aurais gardé. Mais non, en fait, ça vient du morceau éponyme qu'on a sorti en 2016 ou 2017. Le refrain disait la famille avant l'oseille et l'oseille avant l'es... Et en gros, voilà, c'est un peu une devise qui nous a toujours suivi dans notre parcours depuis. Puis c'est un de nos premiers sons qui a bien tourné en indépendant. Ça représentait en fait beaucoup, beaucoup de choses pour nous tous. Et donc voilà, c'est devenu un peu un état d'esprit. Donc quoi de mieux que de donner ce nom-là au label, quoi. C'était entre fin 2013 et l'été 2014. Étant donné qu'il y a eu un petit passage comme ça à vide où en fait j'ai juste annoncé que je quittais l'université, c'était compliqué. Après, pas pour mon père parce qu'il est vraiment dans la liberté à l'extrême. Donc lui, il va toujours m'orienter vers ce que je veux vraiment faire et me pousser. Mais pour ma mère, qui est très conventionnelle, c'était compliqué, ouais. En fait, je le prends comme une richesse parce que j'ai grandi dans le 93 entre Aubervilliers et la Courneuve. Ensuite, je suis arrivé à Issy-le-Muyino qui est complètement à l'opposé, même socialement parlant. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont fait sourire après, qui sont un peu secondaires. J'ai déjà parlé à des gens qui ne connaissent pas du tout la banlieue et qui me demandent comment c'est et qui fantasment un peu là-dessus, comme si j'habitais je ne sais pas où. Donc je le prends plus comme une richesse que comme un inconvénient en tout cas. La sirène, c'était une idée de mon graphiste qui s'appelle Mehdi, que je salue d'ailleurs. Et dans la religion vaudou haïtienne, c'est une chimère qui revient très souvent et c'est celle qui nous entraîne un peu au fond de l'eau. Et c'est de là que découle l'histoire de l'album. Qu'est-ce qu'il y a de l'album ? Kanye, parce qu'en fait, il a toujours apporté une dose de créativité et d'innovation à la musique. En général, je suis toujours en proie à son actualité, donc Kanye et puis Drake. En fait, Drake, je pense que le parallèle, il peut vite se faire parce que par rapport au sujet qu'on aborde et la manière de les aborder. Après, je l'ai beaucoup écouté aussi. Que ce soit en France ou ailleurs, on a toujours eu besoin de trouver un peu les artistes pour avoir ses propres repères. Mais je pense qu'avec la continuité, avec les prochains albums, avec les prochains morceaux qu'on prépare, on va renforcer encore l'identité qu'on est en train de construire depuis maintenant 2-3 ans. Franchement, là, ce serait vraiment le summum de la réussite de devenir une case à moi tout seul. Jusqu'en décembre 2018, j'ai bossé pendant un an à l'hôpital au service des urgences de l'IHAFB à Levallois. Et en gros, je bossais deux nuits, des horaires qui permettent de se recentrer un peu sur soi-même, parce que déjà, le peu de temps où on est confronté vraiment aux malades, etc., on relativise sur beaucoup de choses. La première fois que j'ai vu une femme qui est arrivée avec sa poussette, elle venait de se faire battre par son mari, et c'est la première fois que j'étais confronté à ça directement. On s'ouvre l'esprit, parce qu'on se dit qu'il y a des choses qui se passent ailleurs qui sont beaucoup plus graves que ce qu'on peut nous vivre.